C'est parti ! Je m'appelle Thierry Delief, je suis formateur pour le compte du CGF pour former les policiers municipaux d'Ivaoua. C'est une formation prénalement pour le bâton télescopique. Lors de cette formation-là, ils apprennent à le manipuler dans le cadre légal qui va bien, le cadre propre de police municipale. Ils apprennent à se protéger face à des agressions à mains nues, mais aussi face à des confrontations au couteau, au bâton. Coordination avec les collègues pour arriver à maîtriser cette violence en toute sécurité pour eux, mais aussi pour la personne qui fait des bêtises. Donc le moyen qui est donné à la police municipale, c'est le bâton télescopique, pour pouvoir justement intervenir sur des situations un peu sensibles. On risque d'avoir un danger quand même éminent. Musique Musique Je suis Tegyotun Elia, chef de la PME depuis 2014. Donc cette semaine on a eu une formation de trois jours depuis lundi. C'est pour pouvoir porter le bâton télescopique. Et on va dire que l'entraînement a été intense. Et ça nous a permis de revoir déjà au niveau du menottage, ce qu'on a appris durant notre formation de la PGA, le recyclage. Et notamment aussi comment utiliser le bâton télescopique. Parce que sur notre île, des fois dans nos interventions, on est les premiers sur les lieux, les premiers intervenants. Donc il faut qu'on puisse protéger notre population. Et c'est que du positif. Cette formation donne lieu à une certification officielle. Parce qu'elle est organisée par le centre de gestion de formation de la Polynésie française. Cette formation peut être faite à partir du moment où la mairie a fait une convention avec la gendarmerie, que les agents ont tous un certificat médical leur permettant d'avoir une arme à la ceinture, donc un certificat médical physique mais aussi psychique. la demande du maire pour l'armement en fait. Et à partir du moment où ils ont satisfait le stage, ils ont réussi l'examen d'évaluation du port du bâton, le haut commissariat leur délivre un port d'armes pour la commune. Cette certification, ce port d'armes, est valable un an. Il est soumis à recyclage, donc dans l'année de justifier de deux entraînements effectués avec un moniteur soit de la commune, parce que vous en avez un, vous avez Jason, qui est passé instructeur, ou qui peut être fait aussi sur une occasion d'un déplacement à Tahiti. Parallèlement à tout ça, comme je suis instructeur ASP américain, je leur ai délivré un diplôme supplémentaire, un diplôme international en fait, un ABC ASP avec un diplôme américain, comme quoi ils sont certifiés sur les bâtons télescopiques qu'ils utilisent en fait.